Bonjour les enfants ! Bonjour petit loup ! Bonjour maîtresse ! Vous allez bien les enfants ? Tu vas bien petit loup ? Oui oui je vais bien. As-tu envie d'une nouvelle histoire petit loup ? Oui j'aime bien les histoires, surtout celles qui parlent de loup. Eh bien ça tombe bien parce qu'aujourd'hui je vais vous raconter une histoire inspirée de celle que nous raconte Mario Ramos dans son livre intitulé C'est moi le plus fort. N'aie pas peur petit loup. Oh d'accord maîtresse, je ne vais pas avoir peur. Je vais bien écouter l'histoire. Eh bien alors, à tout à l'heure les petits ! Un jour, un loup qui avait très bien mangé et n'avait plus faim du tout décide de faire une petite promenade dans les bois. C'est l'idéal pour bien digérer, se dit-il. Et en même temps j'en profiterai pour vérifier ce qu'on pense de moi. Il rencontre un joli petit lapin de Garenne. Bonjour, belles oreilles ! Dis-moi, qui est le plus fort ? Demande le loup. Le plus fort, c'est vous maître loup, incontestablement et sans aucun doute. C'est absolument certain ! Répond le lapin. Le loup, très fier, continue sa promenade dans les bois. Hum, comme je me sens bien dans ma peau ! Dit-il en respirant le parfum des chênes et des champignons. Il rencontre alors le petit chaperon rouge. Sais-tu que cette couleur te va ravir ? Tu es mignonne à croquer ! Dis-moi, bouchette, qui est le plus fort ? C'est vous, c'est vous, c'est vous ! Ça c'est sûr, grand loup ! On ne peut pas se tromper ! C'est vous le plus fort ! Répond la petite fille. Ah, c'est bien ce que je pensais ! C'est moi le plus fort ! J'aime qu'on me le dise et qu'on me le répète ! J'adore les compliments ! Je ne m'en lasse pas ! Jubile le loup. Il rencontre ensuite les trois petits cochons. Que voir ! Trois petits cochons loin de leur maison ? Hum, comme c'est imprudent ! Dites-moi, les petits dodus, qui est le plus fort ? Demande le loup. Le plus fort, le plus costaud, le plus beau, c'est assurément vous, grand méchant loup. Répondent ensemble les trois petits. C'est évident ! Je suis le plus féroce, le plus cruel. C'est moi le grand méchant loup. Ils sont tous morts de peur devant moi. Je suis le roi ! Les rônes le loup. Un peu plus loin, ils rencontrent les trois ours. Eh oh ! Les mangeurs de miel ! Savez-vous qui est le plus fort ? Le plus fort, le plus fort, c'est vous, monsieur le loup. Ha, ha, ha ! C'est clair, c'est net. Ça ne se discute pas. Tout le monde le sait. Je suis la terreur de ces bois. C'est moi le plus grand des méchants. C'est alors qu'ils rencontrent un petit chien. Mais vraiment un tout petit chien. Salut, Minus ! Je suppose que tu sais qu'il est le plus fort. Ouah ! Ouah ! Bien sûr, je sais ! C'est mon papa qui est le plus fort. Ha, ha, ha ! Son papa ! Ha, ha, ha ! Quoi ? Pauvre gargouille ! Misérable artichot ! Tête de lard ! Tu cherches la bagarre ? J'ai du mal entendre ! Qui est le plus fort, s'il te plaît ? Mais je te l'ai dit ! C'est mon papa qui est le plus fort. C'est aussi le plus gentil. Sauf avec ceux qui sont méchants avec moi. Ha, ha, ha ! Mais j'aimerais bien me connaître moi ton papa. Eh bien pas de problème, je vais l'appeler. Papa, papa, papa. Oh, 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 oh. Mais tu es qui toi ? Euh, moi, 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 eh bien je suis le plus petit gentil petit petit loup, moi. Oh, 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 eh bien laisse-le tranquille. Allez, va-t'en. Oh, oui, oui. Allez, viens, Piston, je te ramène à la maison. Oui, papa, je monte sur tes oreilles, comme ça on ira plus vite. Oui, parce que c'est l'heure de casser la croûte. Allez, dépêchons-nous. Oh, 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 oh. Ouh, ouh, ouh. Hum, ça m'énerve, ça m'énerve. Oh, mais j'ai l'air de quoi dans cette tenue ? J'espère que personne ne va me voir habiller comme ça. Sinon, on va rigoler de moi, oh. Mais qu'est-ce que j'aperçois les enfants ? Mais on dirait Mister Croc le loup, vous le connaissez ? Vous l'avez vu ? Mais comment est-il habillé ? Mais c'est pas carnaval aujourd'hui. On dirait qu'il a une chemise de nuit. Oh, 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 c'est trop drôle. Et un petit bonnet de nuit sur la tête. Oh, 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 oh. Oh, vous trouvez pas ça drôle, les enfants ? Suivez-moi. On va peut-être comprendre pourquoi il s'est habillé ainsi. Par une belle journée ensoleillée, le loup rencontre le petit chaperon rouge. Bonjour, cher enfant, comme tu es belle dans ce ravissant costume. Bonjour, grand loup, et merci du compliment, répond la petite gaiement. Le loup continue de sa grosse joie. Sais-tu qu'il est très dangereux de se promener toute seule dans les bois ? Tu pourrais rencontrer une bête féroce, un requin, par exemple. C'est très méchant, les requins, tu sais. Enfin, grand loup, tout le monde sait bien qu'il n'y a pas de requin dans les bois, répond la petite. Bien sûr, bien sûr, je disais ça pour rire. Mais dis-moi, petite framboise, où vas-tu comme ça ? Je vais voir ton mère, qui habite de l'autre côté du bois. Quelle bonne idée ! Mais pourquoi se dépêcher ? Tu marches droit devant toi comme si tu allais à l'école. Écoute les oiseaux chanter, regarde toutes ces jolies fleurs. Je suis certain qu'un beau bouquet ferait tellement plaisir à ta grand-mère. À ces mots, le loup s'éloigne tranquillement en sifflotant. Dès qu'il est caché par les arbres, le loup fonce à toute allure en ricanant. Oh, c'est moi le plus malin ! Aujourd'hui sera jour de fétin ! Au menu, grand-mère et petit gros œil en dessert. Arrivé devant la maison de la grand-mère, le loup frappe doucement à la porte. Toc, toc, toc ! La porte, mal fermée, s'en trouve. Il n'y a personne. En voyant une chemise de nuit sur le lit, le loup jubile. Oh, oh ! Je crois que j'ai une bien meilleure idée. Ce sera plutôt petite cerise en entrée et grand-mère au dessert. Et le loup enfile la chemise de nuit. Parfait, parfait ! Déguisé en grand-mère, je n'ai plus qu'à me glisser sous l'édredon et attendre bien sagement mon repas. Oh, ben non d'une pipe ! Bougre d'imbécile ! J'allais oublier d'effacer mes traces de pas devant la maison ! S'exclame le loup en se précipitant dehors. Et blanc ! Un courant d'air referme brusquement la porte. Surpris, le loup fonce se cacher dans les bois. Ça perd l'hippopette ! Crotte de buquette ! Oh, bonjour grand-mère ! Pardon pour les gros mots, mais j'ai perdu mes lunettes. Pouvez-vous m'aider à les retrouver ? Cela manque le chasseur à quatre pattes. Le loup s'éloigne en marmonnant. Oh, si c'est idiot, crois que je vais l'aider à me plomber les fesses ! Mais à peine a-t-il fait trois pas, que petit ours l'interpelle. Bonjour grand-mère ! Tu ramasses des champignons pour faire une soupe ? Oh, cette histoire de grand-mère commence à m'énerver ! rumine le loup en se contorsionnant désespérément pour se débarrasser de ce ridicule vêtement. Aussitôt, des éclats de rire retentissent dans la forêt. Ha, 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 ha ! Bonjour grand-mère ! Si vous voyez le loup, préjouis-nous ! lance Didier Cochon qui court derrière ses deux frères. Oh, ce loup ne perd de rien pour attendre ! fulmine le loup. Soudain, déboule les sept nains, qui s'écrient en chœur. Bonjour grand-mère ! Avant de continuer à chanter, Hé, 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 ho ! Il fait beaucoup trop chaud. Hé, 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 ho ! Pour aller au boulot. Hé, 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 ho ! On a mis notre maillot. Hé, 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 ho ! Pour plonger dans le ruisseau. Le loup sent la montarde lui monter au nez. Lorsqu'arrive le marquis, Jean-Charles, Hubert, Hector de Mont-Trésor. Qu'il l'interpelle. Oh là, grand-mère ! Je cherche le château de la belle qui dort encore. Le loup se retient d'exploser et se dissimule derrière un gros chèvre. Il gesticule, se courbe, se tortille, tournicote et remue dans tous les sens. Mais pas moyen d'enlever cette stupide chemise. C'est alors que la petite framboise apparaît. Un gros bouquet à la main. Oh, celle-là au moins, elle va me reconnaître. La petite flotte salive déjà le loup. La petite fille est plate de rire. Oh, grand-mère ! Ce masque de loup est super ! La grosse tête poilée, les grandes dents pourries, et les gros yeux globuleux. C'est pour moi ? Fou de rage, le loup se jette sur l'enfant en hurlant. Je suis le loup, le grand méchant loup, et je vais te dévorer d'un seul coup. Mais il se prend les pieds dans son déguisement et s'écrase lamentablement. Ah oui, c'est vrai, tu es le loup. Mais c'est rigolo, tu as la même chemise de nuit que ma grand-mère, dit la petite fille. Non, ce n'est pas rigolo. Je vais t'affaire toutes mes dents. Un pot fibre d'enlever, faites fataler, femige. Oh, pauvre loup ! Mais il ne faut pas s'énerver comme ça. C'est très mauvais pour la santé. Ne bouge plus, je vais t'aider, dit le petit chaperon rouge. ... Bonjour les enfants ! Vous allez bien ? Moi, j'ai décidé de faire une promenade dans cette belle forêt. Tout est si calme ! Et l'air est doux aujourd'hui. Ah, j'ai besoin de me dégourdir les jambes. Ah non ! Savez-vous qui je vois arriver ? Oh, ce Mister Croc ! Vous le connaissez ! Oh, il va me gâcher ma promenade. Vous savez, Mister Croc, c'est ce loup. Oh, il est bavard, bavard ! Et puis, il est vraiment orgueilleux de sa personne. Il va falloir que je trouve un moyen de m'en débarrasser, sinon vraiment, je ne pourrais pas me promener. Mais, le voilà qui arrive ! Bonjour les enfants ! Oh tiens, bonjour maîtresse ! Euh, salut Mister Croc ! Ben dis donc, où vas-tu aussi bien habillée ? Tu as mis tes belles lunettes ! Ton nœud papillon ! Oui, oui, je suis très beau ! Hein maîtresse, c'est moi le plus beau ! Euh, oui, je crois que tu es le plus beau, Mister Croc ! Oh, assurément, tu es le plus beau ! Demande aux enfants ce qu'ils vont te dire ! Dites comme moi, les enfants ! Comme ça, il va partir plus vite ! Alors, les enfants, hein, c'est moi le plus beau ! Comment vous me trouvez aujourd'hui ? Et puis, les autres jours aussi, d'ailleurs ! Tu vois, Mister Croc, les enfants, ils t'ont bien dit que tu étais le plus beau ! Hum, tu devrais en plus aller demander à tous les habitants de cette forêt ce qu'ils en pensent ! Et comme ça, tu en auras la certitude que tu es vraiment le plus beau de cette forêt ! Oh, ben, je crois que tu as raison, maîtresse ! J'y vais de ce fort ! Allez ! Ouf, m'en voilà débarrassée ! Les enfants, je vous propose de suivre Mister Croc ! Et comme ça, nous saurons ce que les habitants de cette forêt lui répondent ! Hum, il pourrait bien recevoir une bonne leçon à être aussi orgueilleux et à vouloir toujours se croire le plus beau, le plus fort ou le plus malin ! Allez, suivez-moi les enfants dans cette belle forêt ! Vous êtes prêts ? On y va ! C'est moi le plus beau de Mario Ramos Après un délicieux petit déjeuner, l'incorrigible loup enfile son plus beau vêtement ! Hum, ravissant ! Je vais faire un petit tour pour que tout le monde puisse m'admirer ! Dit le loup ! Il croise le petit chaperon rouge Oh, quel délicieux petit costume ! Dis-moi, petite fraise des bois, qui est le plus beau ? Demande le loup ! Le plus beau, c'est vous, maître loup ! Répond le petit chaperon Et voilà ! La vérité sort de la bouche des enfants ! C'est moi le plus élégant ! C'est moi le plus charmant ! Fanfaronne le loup ! Il rencontre alors les trois petits cochons Hé hé, les petits lardons ! Encore à gambader dans les bois pour perdre du poids ? Dites-moi, les petits boursouflés, qui est le plus beau ? Lance le loup ! Oh, c'est vous ! Vous êtes merveilleux ! Vous brillez de mille feux ! Répondent les petits en tremblotant Hé hé ! Je brille et j'éblouis ! Je resplendis et je rayonne ! J'illumine les bois de ma personne ! Je suis une pure merveille ! Jubile le loup ! Il rencontre ensuite les sept nains Ouh ! Votre mine est épouvantable, les gars ! Faudrait penser à vous reposer ! Bon, savez-vous qui est le plus beau ? Interroge le loup Le plus beau, c'est vous, grand loup ! Disent les petits hommes T'as dû dire là-dedans, c'est moi la vedette de ces bois ! Chantonne le loup Ha ha ! Je suis en super forme, moi, aujourd'hui ! Puis il croise Blanche-Neige Ouh là là ! Que vous êtes palichonne ! Vous avez l'air malade, ma pauvre fille ! Hum, faudrait vous soigner ! Enfin, regardez bien et dites-moi ! Qui est le plus beau ? Mais, euh, c'est vous ! Répond la petite Coucou ! Mais oui, bien sûr ! Bonne réponse ! Bravo, mon enfant ! C'est moi, le roi de ces bois ! Tous les regards sont braqués sur moi ! Merci, 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 cher public ! Hurle le loup Il rencontre alors le petit dragon Oh ! Bonjour ! Quelle surprise ! Ta maman est là ? S'inquiète le loup en regardant autour de lui Non, non, mes parents sont à la maison ! Répond le petit Ha ha ! Parfait, parfait ! Reprend le loup rassuré Dis-moi, ridicule petit cornichon Qui est le plus beau ? Le plus beau, c'est mon papa Et c'est lui qui m'a appris à cracher du feu ! Maintenant, laisse-moi tranquille Avec tes questions idiotes ! Moi, je joue à cache-cache avec l'oiseau ! Répond le petit dragon ! Sous-titres par Jérémy Diaz